vous êtes l'auteur de l'éducation d'un enfant caché donc c'est un ouvrage qui est d'abord paru en anglais d'éducation over hidden child que vous avez vous même traduit et qui paraît dans la collection mémoire du 20e siècle aux éditions l'armatant c'est exact donc que raconte l'éducation d'un enfant caché mais raconte mes pérégrinations avant et pendant la deuxième guerre mondiale la plupart de ses voyages ont eu lieu en france parce que nous sommes arrivés en france en 39 avant avant le début de la guerre la france nous a reçu nous a donné l'asile politique et puis après les choses sont allées de mal en pire avec la débâcle et l'occupation allemande alors vous êtes viennoise à l'origine je suis née à vienne c'est exact et vous avez bénéficié de l'asile politique en france que s'est-il passé ensuite ensuite mon père a été arrêté au début de la guerre par les français en tant que ressortissant allemand autrichien plutôt il était au camp les milles et puis il a été relâché brièvement quand la france est tombée au moment de la défaite l'armistice et puis les agents deux agents de police français sont venus un matin très très tôt nous étions tous au lit ils sont venus ils ont tapé à la porte pour arrêter mon père et mon frère et tous les deux ont été envoyés au camp de gurs et puis de la plusieurs camps rives-alte mon père mon frère une autre histoire parce qu'il était de prestataire c'est à dire un service militaire pour la france mais sans armes sans porter des armes et puis en 42 tous les deux ont été déportés la date de mon père c'est vraiment une date significative parce que c'était le 11 septembre 1942 mon frère a été déporté en août 42 tous les deux en chute sont pas revenus comment avez-vous survécu et bien nous étions d'abord à nice ma mère et moi puis nice était fermé aux juifs alors nous avons pu recevoir un permis de séjour dans un petit village près de carcassonne donc plus d'école pour moi et j'ai fait du travail agricole j'ai travaillé comme bonne j'ai travaillé comme apprentie couturière et puis quand les grandes déportations ont commencé nous avons été contactés par des membres de la sixième qui était le côté clandestin des éclaireurs israélites de france et on m'a encouragé à me cacher sous un fournit ils ont mis quelques plusieurs mois avant de me trouver une cachette et je suis partie à carcassonne on a détruit mes vrais papiers j'ai été muni de faux papiers et puis j'ai été cachée d'abord dans une école menée par les religieuses à castellandari et puis j'ai toujours bougé j'ai tout dans tout le sud j'ai toujours bougé castellandari moissac monde florac peznas et puis j'ai fini par être amené en suisse avec un groupe d'enfants alors après l'université toulouse vous êtes partie aux états unis pourquoi les états unis et bien à l'époque j'avais acquis la nationalité française en 1950 je voulais rester ici j'avais aussi une bourse le gouvernement m'a traité de d'orpheline et après la responsabilité des déportations alors j'ai eu une bourse en tant que des pieds de la nation et je voulais continuer mes études mais je voulais aussi apprendre l'anglais ma mère avait essayé de partir aux états unis depuis avant la guerre et les états unis ne voulaient pas de nous ils ont fermé les portes à tout le monde tous les juifs surtout il y avait les quotas il y avait toutes sortes de restrictions il y avait beaucoup d'antisémitisme aux états unis dans les années 30 alors elle a toujours eu ce rêve qu'on parte aux états unis elle nous a inscrit aux quotas américains et puis moi quand on m'a dit vous avez hâte il vous faut attendre cinq ans j'ai dit tant pis je vais pas attendre cinq ans à me tourner les pouces il faut que je refasse ma vie j'avais 17 ans je suis née en juin donc je suis arrivé en france en juillet 45 et je savais que j'avais aucune éducation j'avais aucun je savais faire alors j'ai réussi ce qui m'a sauvé je crois c'était le fait que je voulais avoir une éducation parce que j'avais passé le certificat d'études depuis c'est tout et pour faire ce que je voulais j'avais besoin du bac etc j'ai fini par attraper c'était l'histoire du rattrapage c'est l'histoire de mon rattrapage mais c'est aussi l'histoire de mon évolution si vous voulez pour venir à bout parce que c'était vraiment un cauchemar vous savez quand il a fallu faire face aux événements ça a été pour une gamine j'ai été démoli intérieurement complètement démoli alors petit à petit grâce aux études mon travail la littérature la philosophie c'était une lutte intérieure et j'ai résolu enfin mais les conflits si vous voulez mes conflits spirituels et intellectuels et puis après mon quota est arrivé alors il y avait très peu de débouchés encore en france en 51 je dis pas je vais partir en amérique je reviendrai je suis pas revenu j'ai épousé un américain je suis assez là bas pour finir pourquoi avoir écrit ce livre et surtout pourquoi l'avoir traduit en langue française eh bien je l'ai écrit j'avais commencé à écrire plusieurs épisodes qui étaient particulièrement émouvants le passage en suisse qui était vraiment j'étais traumatisée tout le monde l'était mais il y avait un prof pendant pendant la clandestinité qui a été extra une femme extraordinaire et c'est je me suis dit c'est une histoire qu'il faut raconter parce qu'elle est là c'est dans le chapitre sur le monde et donc il y avait des épisodes que je voulais raconter et puis j'ai été encouragé par mes enfants et par des amis et j'en parle justement dans mes remerciements à écrire toute l'histoire alors je vais travailler j'ai écrit en anglais et puis j'ai vu que la france se pencher sur cette période de l'occupation parce que et je dis c'est la france républicaine on ne s'attendait pas à ce que la france remette des réfugiés politiques aux allemands et on savait déjà que c'était la mort certaine alors je me suis dit c'est un témoignage alors il y a deux éléments dans le livre il y a le témoignage sur l'époque parce que c'est très détaillé selon mes amis j'ai une très bonne mémoire alors c'est très détaillé mais l'autre raison aussi c'est la lutte intérieure spirituelle pour aller au au-delà de la haine alors je termine le livre avec 10 leçons que j'ai apprises de ma vie et une des leçons justement c'est comment il faut lâcher la haine il faut pas s'attarder là dessus parce que la haine c'est un attachement comme l'amour c'est une passe ça devient une passion et ça ça cause beaucoup de mal j'avais lu le livre de je crois que c'était de prospère mérini sur l'écorce qui qui va aller qu'ils s'entretuent parce que c'est une haine qui était perpétuée pendant des générations c'est une famille qui a eu l'autre il faut prendre sa revanche on tue la tête de la famille et ça continue comme des balles de ping-pong je me suis dit j'ai le pouvoir d'arrêter la haine avec moi mais ça a demandé beaucoup de travail et puis j'avais aussi je n'avais aucune aide il n'y avait personne à qui parler une des choses dont je me suis rendu compte en écrivant le livre c'est que il n'y avait pas de présence adulte et ça a été très très dur pour moi pour l'évolution il n'y avait personne à qui parler personne à qui me confiait alors j'ai pensé que ça aussi ça valait la peine de raconter ça comment je suis arrivée à surmonter toute cette douleur toute cette haine toute la peine c'est la douleur